Depuis 7 ans, l'ancien aide-de-camp de Moussa Dédis Kamara est toujours détenu à la maison centrale du Conakry. Après plusieurs tractations, son avocat a décidé de saisir la Cour suprême pour une demande de libération qui, malheureusement, vient d'être réfugiée par cette haute cour de justice. Surpris, Maître Poliumba exprime sa déception. Justement, vous avez entendu, l'arrêt est très simpliste. On reçoit, on accueille favorablement le pourvoir parce qu'il a été introduit dans les formes d'élèves légaux et puis il a obéi à tout le formalisme. Mais curieusement, on dit qu'on le rejette. Alors, mieux valait le rejeter que de le recevoir. Conscient de la situation de santé de son client, il dit qu'il espérait une libération de son client afin de faire face à sa maladie pour laquelle il dit craindre. Toumba est aujourd'hui souffrant, malade. Il pensait sortir pour faire face à sa pathologie qui n'a jamais à aucun moment, depuis sa détection, été prise en charge. Il ne bénéficie d'aucun soin, même infirmier. Le mandat de détention de Toumba Diakite devrait être renouvelé, souligne cet avocat. Il estime cependant que son client paie durant tout ce temps à la place des autres. Toumba, sincèrement, considéré, comme nous l'avons toujours dit, comme le sacrifice, l'agneau qui va espier la forfaiture de ses pairs, Le mandat n'a pas été renouvelé. On ne peut le fabriquer à force d'oublier Toumba dans les géoles. En attendant la saisie des juridictions supranationales, Aboubakar Sidiki Diakite, alias Toumba, doit encore rester en prison. Surprensule Surprensule